Je pense que le combat se termine là, sachant que son assaillant, le premier assaillant a disparu, visiblement le wiké est effondré au sol, mort, c'était le boss quand même, et voilà, moi je vous propose de faire une petite pause maintenant à la fin de ce combat, et vous allez me dire, on va reprendre sur ce qui se passe à l'issue. Ok, il fait nuit, vous êtes sur la place face à la cantina de Reed Jenks, il y a eu quelques échanges de coups de blaster, mais ça s'est passé très rapidement tout ça. Il fait nuit, ça veut dire qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre l'altercation et maintenant ? Non, 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 on reprend dans le feu de l'action, l'altercation, comme tu viens de le dire, vient juste de se terminer, le calme retombe, alors que Darroblunt, qui était le chef du trio, a disparu, alors que Croc sait pertinemment qu'il l'a touché, méchantement, que Masha a contrôlé et maîtrisé totalement les personnages qui s'appellent Spear Fraxis, et que le wiké Gutt-Guru vient de tomber sous les coups consécutifs de Sao et de Croc. Forcément, la place s'est désertée. Échange de blaster, il n'y a plus que vous sur la place, la population s'est éloignée. Le calme revient. Est-ce que le droïde est toujours là ? Toi, tu es dans la ruelle, tu retires la bâche que vous aviez disposée, et effectivement, tu vois toujours les restes de ce droïde, complètement inerte désormais, qui trône sur la mate détritue. Est-ce que ça vaut encore le coup qu'on charge cette chose-là sur le vaisseau ? Ça ne mange pas de pain. Oui, tu ne manges pas de pain. Alors, je m'encombre de cette chose. Ok. Tu l'enroules dans cette bâche, et tu la charges sur ton dos. Est-ce que je peux... Alors, par contre, elle est très encombrée. Alors, est-ce que tu m'autorises à refaire un jet d'athlétisme pour essayer d'en réduire de moitié l'encombrement en arrachant la tête ? Soyons... Parce que c'est quand même lourd, un droïde. Déjà que je ne suis pas bon à grand-chose. T'es combien en vigueur ? Si, à part, en vigueur, j'ai... Oui, oui. Trois. Deux verres ? Non, ta caractéristique de vigueur. Ah, d'accord. Trois. T'as trois. T'es déjà plus fort que... Bah ouais. Moi, je me nu. Croc, tu parles au niveau du transport. Enfin, t'as une vigueur de trois. Allez, t'es au-dessus de la moyenne. On part sur un transport classique, alors ? Moi, j'ai la clétie, j'ai deux verres et un jaune. Toi, t'as grand-chose ? Moi, j'ai deux verres, un jaune et deux bleus, mec. Non, par contre, rien n'empêchera, quel que soit tes jets de dés, d'être encombrés par cette masse. Je suis entraîné à la survie et j'ai putain intérêt avec mes jets de dés. Oui, tu es robuste, tu es robuste. Mais, sache que tant que tu vas porter ça, t'es encombré. Ah, oui. T'es encombré. C'est ce que j'ai dit, je m'encombre de cette chose. Ce qui fait que, tant que tu le portes, t'auras un dé noir sur tous tes jets. Ok. Rien que ça, ça va m'aider. Toi qui est contente. On est à 5 minutes du réseau, ça va. Ok. Ça va ? Ma gueule, écoute-t-elle ? Elle se relève un peu paniquée, mais satisfaite de l'issue de la situation. C'est habite-toi, elle chaîne. Quel 32 chaînes, j'en ai jamais vu. Alors, un bisou. Pas encore, pas encore. Tout va bien, c'est bon ? Oui, oui, merci, merci, merci. Merci. Mais, j'ai peur quand même que ces gens-là ne soient pas seuls. Et qu'on ait d'autres ennuis qui risquent de nous tomber dessus suite à ça. Non. Non ? Très bien, oui. De toute façon, en votre présence, je me sens beaucoup plus en sécurité. Est-ce que ça délie sa langue sur les éventuelles connaissances qu'elle a de ses trois protagonistes et surtout de celui qui s'est échappé ? Elle ne dit rien de plus que ce qu'elle vient de dire. Elle ne dit rien de plus que ce qu'elle vient de dire. Est-ce qu'il y a des traces au sol de sang, violet, bleu, vert, rouge, la couleur que tu veux, du gars qui s'est barré ? C'est un humain, donc ce sera probablement rouge, mais les tirs de blaster sont réputés pour cautériser. Pour cautériser, oui. Je peux faire un petit jet de tromperie ou quelque chose comme ça ? Un petit jet de tromperie ou quelque chose comme ça pour voir si elle ne joue pas un peu la comédie. Non, je serais tromperie que tu as que la peine. Ce serait moi qui ferais un jet de tromperie pour voir si j'arrive à te duper. Ce que je n'ai pas fait, voyons. T'as de l'empathie ? Oh, alors là, avec tes goûts vestimentaires, tu ne peux pas avoir d'empathie. Le pistage, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Non. Pas l'équivalent. Perception. C'est une compétence, je crois, pistage. Oui, c'est une perception. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Pour essayer de voir si on trouve quelque chose ou pas. Tu m'as dit que tu cherchais des traces. Là, tu es en train de fouiller là où il était. Tu es en train de regarder là où il était, etc. Et là, tu n'as pas de dénoir parce que pour regarder, tu n'as pas de... Tu n'entends pas grand-chose. Allez, va pour la perception. Difficulté. Difficulté. 1. 1. Ça ne devrait pas être... Yes. 2, réussite et 1, comment on appelle ça ? Défort. Un avantage ou un désavantage ? Un désavantage. Un désavantage ? Oui. Ok. Tu... Oui, mais aussi, c'est un succès. Oui. C'est réussi, Pierre. Un très beau succès. Oui, ce n'est pas là que ça m'intéresse. C'est le sérieux de ses yeux. Mais tu vois visiblement... En fait, je suis un enquêteur, un inspecteur, mais pas du tout, ni un combattant, ni un... Tu vois visible, tu vois très clairement... Tu ne vois pas de sang, mais tu vois très clairement les traces de quelqu'un qui traîne la patte dans la poussière de la rue. Bon, la problématique, c'est de se poser la question, de savoir quel est l'objectif de tout ça. Est-ce qu'on doit creuser vers ces mecs-là ? Est-ce qu'on doit creuser vers ce droïde et récupérer cet astromec ? Cet astromec, de toute évidence, s'est fait déboîter la gueule parce qu'il avait une carte, la carte se monnaie éventuellement auprès de la gonzesse que tu as pécho. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va monter dans un architent pour la nettoyer. Quel rôle d'idée. Oui, quel rôle d'idée. Je ne sais pas qui fait ça. Je vais poser deux, trois questions au mec. Attends, je suis avec lui. Je vais me gérer ça. Moi, j'ai vu que vous étiez en train de faire vos trucs. Faites vos trucs. Moi, je fais les biens après. Effectivement. Toi, tu cherches les traces. Toi, tu vas. On a trouvé des traces. Toi, tu as trouvé des traces. J'ai trouvé des traces qui nous prouvent que le mec, il est parti là-bas. Notre ami 32chan en mode lover, il s'occupe d'une rhodienne. Je lui fais la chatte. Moi, je veux savoir ce que fait Macha avec son prisonnier. Donc, la situation est simple. Il est face contre sol. Complètement neutralisé. J'ai mon genou qui bloque son bras et son dos. Ah oui. J'ai mon genou entre les deux homoplates. Et j'ai son flingue. Et le canon du flingue derrière son crâne. Et il se pisse dessus. Je vais m'approcher tout doucement. Il gémit de douleur. Tu approches ta bouche de son oreille ? Oui, je m'approche tout doucement. Je dis... T'es un peu dans la merde, mon copain. Et j'appuie sa tête dans le sable. Moi, j'ai de coercition. Je vais monter. J'ai besoin de bobert. Quelle difficulté ? Difficulté, hein. J'ai vu sa posture. Ça fait absolument rien du tout. Ça fait rien ? Bon, très bien. On continue. En plus, il y a de moi. À partir de maintenant, t'as le choix. Je vais te poser quelques questions. Et j'attends quelques réponses. J'aurais du mal à répondre dans cette position. J'appuie encore plus fort. Ok. Vas-y. Eh, vous avez tiré les premiers. J'ai tiré le premier ? Jamais tiré, moi. J'ai dit, vous, je ne te vous vois pas, toi. Bon. C'est quoi, ces bordels sur cette planète-là ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais ? Pourquoi vous nous attendiez ? Je n'aimais pas votre ronge. Bonne réponse. Je n'aime pas les étrangers qui... Ah ! Qui redresse les torts ? Chez moi. Chez vous ? Chez toi, c'est bientôt chez moi, tu sais. Ah ! Aïe ! Il a du mal à parler, quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Bon. Qu'est-ce que vous voulez à la petite, là ? Je voulais juste m'amuser. C'est bon. Tu m'as mis une raclée. Laisse-moi partir, maintenant. Bon. Le problème, c'est que... Je ne suis pas mal intéressé par ton chef. J'aime les crédits. Et toi, si tu ne veux pas finir dans un bordel hut, il va falloir que tu me répondes. Moi, je ne suis pas une balance. Tu n'es pas une balance ? Est-ce que tu crois que ce qui va t'arriver, ça ne va pas être pire que ce que ton poste peut te faire ? Je ne sais pas ce que tu prévois de faire, mais je pense que tu n'as pas le cran. Je vais lui éclater la gueule. Comme je t'ai éclaté. Tu es lui dans le jeu. Attends, on ne va pas le faire. Je ne sais pas, il dit que tu n'as pas les couilles de le plier. Je n'ai pas de couilles, moi. Je suis allé avec ça. Alors, mon garçon. Tu sais que... Tu sais que je pourrais te faire passer un bon moment. Écoute, j'en ai connu de... Tu es l'élément tard. J'en ai connu de... Beaucoup plus intéressant que toi. Tu te dis ça parce que tu n'as pas passé la nuit avec moi encore. Aïe ! Non, mais le peu que j'ai vu ne m'a pas vraiment impressionné. Ton bosse, je le trouve. J'ai bien une réponse. Il y a un bon fond. Pas mal ! Je ne sais pas où il est parti. Comment tu veux que je le sache ? Je suis en train de bouffer la poussière à cause de toi. Tu es sans lui ou non ? Je n'agis pas. C'est quoi vos embrouilles ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Ici, c'est chez nous. On passe ! Aïe ! Comment ça fait ? Il se prend du stress, moi. Oui, oui. Je lui tire dans la jambe. Il est là-bas. On est en train de revenir. On est en train de se réunir. Ça dure trois secondes. Moi, je vais tirer dans la jambe. Moi, je ne suis pas violent. Ne regarde pas. Moi, ça commence à me gaver. Je vais tirer dans la jambe. Tu entends un coup de blaster alors que tu es en train de l'interroger. Il te gueule dans les oreilles. Paf ! Ta gueule. Il tombe inconscient. Je lui dis que si tu n'es pas impressionné par elle, tu seras peut-être impressionné par moi. Il tombe inconscient. Je me suis dit que tu l'as buté. Non, je ne l'ai pas tué. On le ramène au vaisseau, on va le cuisiner. Passons bien moyenâgeuse. Je ne suis pas fan de ces pratiques. On va se balader avec un mec dans l'astroport. Non, tout va bien. On est mort. Ça ne avance pas. Moi, je te tire. Je fais tout peur. Moi, je ne peux pas le porter. Ça, où non plus ? Je ne peux pas tout porter. Je le porte, vas-y. Tu vas accompagner la mademoiselle. Tu as combien en vigueur ? J'ai trois. Tu as trois en vigueur. Tu peux le porter. Déjà, je le fouille pour voir ce qu'il a. Il a quelques crédits sur lui. Je le prends, ça. Non, mais je ne peux pas. C'est Croc qui le fouille. Le fouille. Moi, je fouille Croc. Il a deux pistolets blaster. Oui. À chaque cuisse. Et il a 50 crédits sur lui. On va récupérer les pistolets blaster. Ça ferait déjà ça de tout. On va finir l'histoire avec une mer musée. Il est 50 crédits. On cache, il n'a pas de crédit stick. On ramène. C'est quoi votre plan ? Pendant qu'il le fouille, je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont prêts à revenir pour nous casser la gueule. Il n'y a pas des gens qui sont prêts à revenir pour vous casser la gueule. Mais au loin, tu entends des bruits de marche au pas. Putain, l'est-ce que tu as peur. Je tire. Il est temps de se tirer. Ils viennent vers l'astropeur ou non, ça va ? Ils ne vous dérangent pas de ce coup. Ils sont dans une ruelle peut-être parallèle à la route qui mène au spatial port. Il est temps de se casser, les gars. Go. La police arrive. On se carapate. Tu le portes, toi ? Je raccompagne madame. De toute façon, madame, son vaisseau astropeur. Comme tout le monde, oui. Vous filochez ? Oui. On loose des ? Faites-moi quand même tous un petit jet de discrétion pour savoir comment ça se passe. La pierre, tu es un des noirs. Difficulté 2. Difficulté 1. J'ai filature. C'est la nuit. Difficulté 1. Je rajoute un des bleus. Pourquoi ? J'ai filature. Voilà, il y en a un qui a filature. Un des noirs par an de filature à tous vos tests de coordination et de discrétion. Pas mal, pas mal. C'est bon, ça réussit. C'est quoi, ça ? C'est une réussite. OK. T'enlèves, je... Je suis là... Une réussite. Tu réussis facilement. Et toi aussi. Moi aussi. Tout le monde a réussi ? Tout le monde a réussi, ça ? Attends, tu n'as pas filature, toi ? Si, la filature. C'est bon, tout le monde. OK. Vous partez discrètement. Tout votre équipage part discrètement en direction du spatioport sans vous faire... rentrer à pépis. Avec la seule face de sang le long. Les rares gens... Les sacotéries. Les rares gens qui vous voient passer s'écartent très vite. Mais parce que c'est dans la gueule. Oui, il saine du nez, par contre. Il n'a plus de dents, le truc. Voilà. Il a le visage un peu entamé. Déjà qu'il n'était pas... Tu sais qui a la meilleure stat en informatique ? Non, moi, je suis tout prouvé. C'est Z2, je pense. Ah, on peut utiliser le droïde pour... Bon, moi, dans le vaisseau, je vais m'occuper de la carlingue du droïde. Je vais vous laisser les humains parce que moi, la chair, je ne m'entends pas bien avec. Je vais reprendre mon rôle du KGB, là. Est-ce que moi, avec... Vous êtes à bord de votre vaisseau, c'est ça ? Oui, moi, je vais... Je leur accompagne, là, d'un... Tu leur accompagnes à... À son vaisseau ? Elle a une espèce de navette de... De merde. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un chasseur, tu vois. C'est un vaisseau de transport familial. Tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, je pars sur l'exploitation du droïde. Toi, tu branches le... Avec l'aide de R2. Et j'essaye d'extraire un maximum d'informations. OK. Alors, en informatique, j'ai 2D verts. Oui. J'imagine qu'avec l'aide du droïde, tu as 2D bleus. 2D bleus, je crois. C'est pas n'importe qui, c'est le chat d'or, le truc. Difficulté. Difficulté 2. Difficulté 2. Il se branche. Ouais, on va essayer de voir si... Non, il était en piteux état. Ouais, bon, on va voir. Je te rajoute un dé noir, quand même, mais non. On va essayer de voir si on récupère un historique ou quelque chose. Un log. Parce qu'en même temps, il a quasiment tout dit. Est-ce qu'on va réussir à une vidéo peut-être s'enregistre, non ? Est-ce que ça voit, ces choses-là, on ne sait pas. Ce n'est pas trop ton truc, en général. Pas si, tu sais. Peut-être que c'est... C'est surtout que je m'attache à le faire, à piloter le druide, à faire qu'R2 le passe. Je suis l'humain dans la tâche. Tu lui dis vers où il faut aller. Alors là, ça passe plutôt bien. On ramasse ton slibar l'autard. C'est-à-dire... 1, 2, 3, 4... 4 réussites, pardon. Attends, il y a ça ? Oui, 3 réussites. Donc 3 réussites. 3 réussites. Et 2 désavantage à jouer. R2... Enfin, Z2. Ils sont plus clairs, désormais. Ils te balancent... Un des avantages. Tu sais, il a une... Oui, il peut te balancer des images. Il te balance effectivement des images. Il y a différents logs qui sont difficilement lisibles. C'est beaucoup de... C'est tout le capoil au début. Beaucoup de programmes... Merde ! Change de chaîne ! Beaucoup de programmes de protocoles. Beaucoup de programmes de langues. Tu vois dans une historique qu'il a été affranchi. Qu'il était en recherche d'un maître. Et tu vois effectivement des images de son agression. De son agression à tous les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il avait un partenaire. Qui était une unité R4. Oui. Et ils se sont fait... Tu vois, les dernières images, comme si tu les voyais à sa place, à travers ses yeux, où effectivement, il s'est fait agresser par les trois personnes que vous venez d'affronter. À coups de barre de fer. Lui, il s'est fait démonter. Alors que le Wickey mettait un plot de contention sur l'unité R4. Donc, on identifie très clairement R4W9. Oui. Si on le voit, on le reconnaîtra. Exactement. C'est une unité R4. Avec des couleurs à dominante. Oui, voilà, on connaît les couleurs. On sait de quelle couleur il est. Tu le vois, tu le reconnais. Ok. Une barre de fer, c'est super. Ok. Bon, ben, passage au KGB, alors. Bon, le mec, je lui ai accroché les pieds en l'air et les pieds au sol. Et les mains au sol. Ah oui. Tu vois, il est comme une saucisse, comme ça. Ok. Ok. J'ai une barre de fer. T'as une barre de fer ? Ouais. Et je veux dire... C'est ça des héros ? Ok. Mais on n'est pas des héros. Il y a des racailles. Ah oui, il y a des racailles. Ces droïdes, là. Qu'est-ce que vous voulez à ces droïdes ? Juste pour dire, l'unité R2, il y a aussi sa petite scie aussi. Oui ! Non, mais je ne veux pas le frapper. Je ne l'ai pas frappé. Je veux juste lui poser. La porte est ouverte. Je crois que ton fils n'a pas confirmé la porte. On peut-être qu'il... On s'entend. On peut-être qu'il l'aime. Parce qu'il y a quelqu'un qui monte. Ok. On ne dit rien. Non. Alors, c'est qui ces droïdes ? Ouais, on voulait l'unité R4. C'est pour ça que vous me tabassez ? Oui, et pourquoi ? Parce que notre patron le voulait. Le grand patron le voulait. Pourquoi ? Parce qu'il a des données essentielles. Et quelles ? Et quelles ? Mais je ne sais pas, moi. PAM ! Je reprends la question. Je ne sais pas, moi, j'ai oublié aux ordres. Il voulait un droïde, on lui livre un droïde, c'est tout. Et là, lui, il ne tombe pas dans les pommes quand il est super violent. Là, il tient le coup, là. Alors, voilà. PAM, c'est quoi ? Si tu lui brises des membres ? Non, je le retape dans le lit, quoi. Parce que tu me dis, j'ai une barre de fer. Pourquoi tu lui brises un membre à chaque fois ? Non, non, non. En même temps, c'est du PAM avec ta petite mafette. Bah oui. Non, mais je suis sympa. Moi, je fais juste attendre le rire du rire. Après, c'est R2. Il ne faut pas lui mettre le doigt dans une... Non, je vais faire ça. Il va se tomber dans les pommes. Je ne le touche pas. Il est en piteux état. Enfin, ça ne s'améliore pas pour lui. Donc, ça ne va pas s'améliorer. Il y a un truc que je peux lui assurer, que ça ne va pas s'améliorer pour lui. C'est fragile. Il ne fait pas beau. Non, il ne fait pas très beau. Il fait un temps à faire un jeu de roule avec des potes. T'as vu ? Et ou bière. C'est ça. Alors, les droïdes. C'est ça, le jeu de roule. C'est encore ça. C'est quoi, cette histoire de droïdes, là ? Mais je t'ai tout dit. Je ne peux rien dire de plus. Ramène la scie. Bon, moi, je reviens, non ? Non, mais je discutais de droïdes. Ça y est, t'es arrivé. Oui, c'est bon. Tu n'as pas pris trois plombes. Après, je laissais de son oreille, je vais vous montrer ce qu'on m'a fait. Moi, je sors mes nerifs et je commence à les... Non, abîme pas, abîme pas. Tu veux ton... Un oeil en moins, mec ? Non, on est dégueulasse. C'est pas ça que je veux faire. Combien de difficultés ? Un. Je bise. Une réussite, mais je... Tu pourrais viser la plaie que je lui ai faite, tu vois, par exemple. Le mec, il est hyper intimidé. Là, il ressent qu'il va claquer, quoi. Il n'aurait aucun intérêt à mentir. Il a peut-être... Il ne sait pas où est son patron. Il va vous faire croire qu'il ne sait pas. C'est ça, la question. Je pense que là, on a... Qu'est-ce que c'est au fond du droïde ? Moi, j'aurais... Pourquoi ton boss veut ses droïdes ? Mais je sais pas, il avait l'air important à ses yeux. Il est où, ton boss ? Il est où ? Il n'habite pas ici, ça, c'est sûr. Il est où, ton boss, là ? Mais moi, je sais pas. On le voit que quand tu viens nous voir. Je veux dire un truc. Ici, c'est moi qui fais le ménage. Et foutre du sang partout, après, c'est moi qui me le tape. Donc, tu vas nous dire ce qu'on veut, et comme ça, on ne fait pas de saleté. Je veux vivre. Très bien. Et nous, on veut savoir où est ton boss. Mais tu parles de qui ? Baudin Boba. Baudin Boba ? Exactement. On le voit que très rarement, c'est Darro Blunt qui négocie avec lui. Darro Blunt, c'est qui ? C'est le troisième mec qui... Et lui, il habite où ? Spire. C'est comme ça que tu t'appelles. Spire. Elle est rampée où ? Vu la bastose dans le buffet qui s'est pris. On a une planque pas loin de la cantine. Ok, elle est où, ta planque ? Il te donne les indications. Très bien. Je le remercie. Il va le tuer. Non, mais non, il va rester là. Je vais le vendre à des jettes. On n'a pas fait une tôle dans le dessous. Moi, je dis ça dans Bad Batch, une fois qu'ils ont fini de faire des questions, ils tuent. Moi, je ne tue pas, moi. Non, je ne sais pas, c'est un héros. C'est une héroïne. C'est beau. Moi, je veux le vendre à des jettes pour qu'ils servent, qu'ils nous bossent dans un bordel. Bon, Z2, tu nous le découpes et tu nous le crampes dans le... Non ! Est-ce que là ? Dans le compacteur, il reste dans le cinérateur. Est-ce qu'on peut le cryogéniser à la vanille ? Il est très bien là, il est très bien. À la vanille. Non, mais moi, j'ai peur... J'ai eu une vacine sous sa tête. Non, mais attends, moi, j'ai peur qu'il nous crée des ennuis, quoi. Je veux dire, on va garder un type vivant dans notre baisse. Il n'est pas en état de nous créer des ennuis. Ok. Allez. On le reste dans cette époque. On l'attache. Alors, on a l'endroit où il y a la... On a l'endroit de la planque. S'il n'a pas de soins, ça va... Mais attends, vous êtes combien dans votre bande ? Parce que la planque, c'est une chose, mais savoir qu'est-ce qu'on va se prendre de règle. C'est autre chose. Là, pour le moment, on n'était que tous les trois. Non, arrête tes conneries. On peut appeler des renforts. Je ne sais pas ce que fait Darrow. C'est pas une bande de trois. Non. Bon, on peut monter jusqu'à douze. Douze ! D'accord. On peut monter jusqu'à douze, mais là... Attends, sur les douze, je fais moins un égout ou pas ? On n'était pas mobilisés. Moins deux. On en a tué un. Et ça met combien de temps à vous mobiliser ? Je ne sais pas ce qu'a prévu Darrow. Putain, vas-y. Allez, ramène la suite. En une heure, il peut rappeler tout le monde. Une heure, très bien. Ok, on avance. C'est quoi les... Là, il nous a dit où c'est que le type... Créchait. Ce qu'il créchait. Et il nous a donné des informations. C'est un endroit... Oui, vous savez, la Formos ou la planquée ? Non, mais c'est un mode bunker ou c'est... C'est un entrepôt. C'est un entrepôt. Oui, ok. Qu'ils ont transformé en zone de vie. D'accord. Qui est quand même bien défendu ou on peut imaginer que c'est bien défendu ou... Ah, il n'y a pas de toile de... Non, voilà. Ce n'est pas la guerre non plus. C'est un entrepôt. Donc, si on se la joue... Ninja ? Bah, plutôt cool oeuvre. Ça va là. Nous, on est les cool oeuvres et dans cool oeuvre, il y a cool. Si on la joue cool, on peut peut-être faire une approche, quoi. Ça, tu juges ce que tu veux. Je pense qu'on va s'équiper. Je te laisse à ton propre jugement. Est-ce que si j'ai ma tête, ta tête dans mon sac, j'ai plus de chances qu'on m'ouvre la porte ? Non, c'est peu probable. Bon. D'accord. Quel type d'armement vous avez là-bas ? Tout ce qu'il faut. Très bien. 3 contre 10, c'est chaud. On a déjà bouffé. Quand on a acheté, quand on a attaqué le camp, c'était pas mal. Il n'y a qu'une entrée à ce repère ? Il y a deux entrées. Il y a deux entrées. Moi, si je suis à 4 km de l'endroit, je suis jouable. Il y a l'entrée principale, une sortie arrière et un accès sur le toit. C'est où précisément ? C'est où dans la ville ? On l'a vu déjà un peu où c'était ? Oui, en gros, il t'a expliqué. C'est à 5 minutes de la cantine. Alors, attention. On y va pour faire quoi ? Repérer. Repérer ? On y va pour récupérer. Mais maintenant, notre niqué. Non, mais on y va pour récupérer le druide. Pour une pure vendetta, on va leur péter tous la gueule. C'est de la vendetta ? Non, mais l'objectif, c'est de récupérer le druide. On veut faire du fric, c'est ça, notre mission. C'est vrai, mais moi, le druide et la nana, j'en ai rien à branler. C'est vrai ? On se casse, alors on va faire autre chose. Moi, par contre, la tête à 10 000 crédits, ça, ça me botte. Ah ouais, toi, tu veux... Ah ouais, toi, tu veux... Tu veux Baudin Toba. Moi, il y a écrit criminel plus chasseur de prime, donc... Que ce soit quoi ? Mais Darrell Blunt, sa tête, elle est mise à prix ? Darrell Blunt ? Tu sais pas. Non, mais je te pose la question. Non, tu regardes sur ton réseau... Et lui, là, espire. Et sa tête, elle est mise à prix ? Non, non, a priori, non. Franchement, enfin... Enfin, bon, moi, je suis d'avis qu'on s'en débarrasse. On peut faire du pognon avec celui. Avec lui ? Oui. Je connais une fabriquerie de sandwich qui cherche de la viande. J'imagine que vous avez cette conversation devant lui ? Oui. Ouais, ouais, carrément. Bah ouais. On lui montre qu'on se prend la tête pour lui, voilà. Non, non, moi, je veux lui faire comprendre que j'ai pas envie qu'il meure. Pour pas qu'il se sente désespéré et qu'il cherche à fuir. Ok. Plus que ça. D'accord. Je veux pas qu'il se sente acculé. Voilà. Je lui laisse une porte de sortie mentale. Aujourd'hui. À cet instant précis, il est pas hyper optimiste sur... Les chances de survie. Spire, 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 calme-toi. Tu vas pas mourir. Ouais, non, mais... Tu vas pas mourir. Tu vas être transformé en San Luigi. J'ai dit, bah c'est pas pareil. Non, mais je veux pas te soigner non plus. Par contre, tu vas pas mourir. Un petit steam, là. Je veux pas que tu crois un seul... Au pire, ce qu'on a fait avec le dernier qu'on a chopé, on l'a laissé sur le planète, on s'est barré, on s'est bloqué. En fait, tu joues bon flic et je joue mauvais flic, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça. Bon, Spire, maintenant, je vais te péter la gueule, tu vois encore. Attends, il y a le... Il y a le léthard. Z2, il peut communiquer avec nous, avec un communicateur. Z2, il peut envoyer des messages en holo. S'il a vraiment envie de te dire, t'es un mauvais maître. Ouais, il peut, ouais. Il te l'écrit. Bizarre, repeat, repeat. Ouais, mais il peut être connecté avec ton communicateur. D'accord, bon, bah comme ça. Et j'ai donné aussi les infos pour que la nana aussi communique avec nous. Ok, t'as donné ton identification. C'est quoi précisément les infos qu'on a eues sur R4-Doué-9 ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Lui, il a des données astromech, il a des cartes et tout. On en connaît sa couleur, on s'est identifié. Il cherche des données astro-gation ? Non, lui non, c'est forcément le grand patron qui a besoin de ça. Pourquoi ? Il veut des raccourcis dans l'hyperespace. T'as jamais bossé pour un boss, il m'explique pas toujours ce qu'il veut. Moi, je reçois des ordres, je m'exécute, c'est tout. Moi, j'ai toujours eu des relations courtes avec mes boss. Ils ont tous fini comme toi. Ouais, c'est pas un client facile. Bah, moi, je suis exigeant. D'accord. Ok, bah on lui met un baillon. Voilà. On l'attache bien. Ouais, il est bien attaché, là, t'inquiète. Z2, s'il veut se délivrer, tu nous appelles et on réapplique. J'aime quand on mince. Tu le fais bien. Et on va dans la planque. Tu vois, avec son combat, son décaim. Bon, on va dire qu'il m'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en exploration. On y va, mais c'est de bon, on s'équipe. Bah, oui, non, mais oui. La grenade. Tontale. Alors, là, c'est bon. Juste pour repartir, je vais, je rends le mec. Encore ? Je vais juste lui dire un truc. Pas la tête. Un mot à l'oreille. Si jamais t'arrives à survivre, tu te diras à tout le monde que c'est Macha qui t'a fait ça. Je fais une petite tape sur la tête. Je veux que tout le monde me connaisse. Est-ce que tu as pris mes objets ? La répute. Comme ça, il pourra s'auto-capurer. Non, mais c'est mon travail, sa répute. C'est ma motivation. Ok, les gars. Vous vous équipez. Ouais. C'est quoi ? Full stuff. Full equipped. Ah, full stuff, mon gars. Moi, je m'en rajoute. Armure et tout. Mes grenades que j'ai, et puis voilà. Steampack. Armure, mais pas de casque. Ok. Mettez-vous peut-être un steampack, d'ailleurs. Vous en avez des steams ? Moi, j'ai des steams. Moi, je me retape avant d'y aller. T'as des steams ? J'ai des steams. Je peux te filer deux steams, si tu veux. J'en ai trois. J'en ai trois. Le premier, il te fait récupérer cinq niveaux de blessure. Eh bien, je suis nickel. Je te prie. T'as plus de temps, prends moins. À chaque fois que tu en prends un, tu baisses en efficacité. Je vais en prendre un aussi. Comme ça, je repars full life. Le stress, c'est pas aussi avec le steam. Alors, ouais, ces nouvelles... Non, non, le stress, ça n'a rien à voir avec le steam. Mais le stress baisse au bout d'un moment. Ouais, on est sur une nouvelle scène, ouais. Ouais. Vous le laissez, vous, vous regagnez deux points de stress. Il va falloir que je prenne à me stresser, ouais. Stress, toi, fou. Ouais, il va falloir que je prenne à me stresser pour être plus efficace. Il faut que c'est facile à faire tomber. Avec les avantages, ça descend. Ok. Moi, armure, bure, deux grenades, fusil, sniper, blaster. Ok. Écoute, moi, j'ai mes habits renforcés. Grenade à fragmentation, grenade étourissante, comme ligne de poche, macro binoculaire, steam back, sac à dos. Les mecs vont aussi noche. Tu prends ton sac à dos ? Oui, pour avoir ton sac à dos, oui. Je prends ma carabine blaster. Ah, carabine blaster. Vous en avez une aussi, je pense. Est-ce que le pistolet qu'on a récupéré sur la Chias, là, il est de meilleure qualité que ce que nous, on a ? Je ne sais pas ce que tu as. Moi, j'ai un blaster léger, distance moyenne. Ah oui, lui, c'est un pistolet blaster. Il fait 6 de dégâts, critique à 3 au lieu de 4. Eh bien, j'échange, alors. Je vais récupérer ça. Alors, tu peux l'ajouter dans la liste, c'est un pistolet blaster. Tu utilises combat à distance, combat léger à distance. Il fait 6 de dégâts. Donc, il est à moyenne distance ? Oui. Moyenne, oui, portée moyenne. Oui. Distance, on l'a dit, dégâts à 6. Dégâts. Dommage, 6. Voilà, tu déclenches un critique à 3. Donc, 3 avantages pour pouvoir déclencher un critique. Encombrement 1. Encombrement 1, ok. Voilà. Réglage étourdissant. Tu peux le mettre sur étourdissant. Alors, pareil pour... Et ça fait combien en poule de dés, ces choses-là ? Ah ben, ça, c'est ta compétence. C'est combat à distance. Légère. D'accord. Combat à distance légère. Des armes ont des attributs, des fois. Là, entre autres, il a étourdissant. Donc, ça, pareil, pour déclencher un attribut, il faut 2 avantages. Et vous pouvez utiliser l'étourdissant. Étourdissant, ça fait du stress plutôt que des dégâts. Moi, je n'ai pas vocation à étourdir. Donc, j'ai... Moi, je prends mon blaster de poche et la carbine blaster. Ok. Tu as les caractes de la carabine ? Ouais. Ok. C'est pareil qu'un flaster, en fait. Moi, j'ai toujours ma veste protectrice, mon blaster lourd. Et là, je prends mes 2 grenades étourdissantes et ma grenade. Ok. Très bien. Allons-y. En pleine nuit, vous sortez de votre vaisseau suréquipé. Pas de problème. On va tellement les défoncer. Z2, tu gardes la boutique. Pas maman. Tu as compris ce qu'il a dit ? Ouais, là, je sais que... C'est foutu de la gueule. Pourquoi est-ce que j'aille acheter un truc pour traduire les... Ok. Vous vous dirigez, tels les ninjas, à travers les rues de Formos, en pleine nuit. Vous avez une musique... Musique de Rocky et on l'avance comme ça. Est-ce que, donc, autour de ce bâtiment, quelle est la topographie aux alentours de cet entrepôt ? Est-ce qu'il est plein centre-ville, entouré de bâtiments et donc avec peu d'horizon ? Est-ce qu'il est seul dans une zone, genre dans une ZAC ? Première version. Plutôt en ville ? Ouais. Il est en ville. Un grand entrepôt qui fait 30 mètres sur 15. Effectivement, avec des rues et ruelles alentours et des toits alentours. C'est habité autour ? C'est quelque chose qui est dans un quartier vivant ou plutôt dans un quartier délabré ? Plutôt dans un quartier calme. Calme ? Ouais, calme. Surtout à cette heure... Mais vivant. Il y a peut-être des habitations. Il y a peut-être, il y a sûrement des habitations. Mais toutes les habitations sont habitées. Il n'y a pas un endroit où je pourrais, moi, aller me positionner... Sur des toits. Ouais, sur les toits. Sur des toits, sans problème. Ils sont accessibles, les toits ? Assez aisément, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amoncellements un peu partout ? Il suffit que tu grimpes... Parce qu'avec mon viseur télescopique, j'ai une capacité à avoir à travers les bâtiments, du genre thermique, mes couilles, je ne sais pas quoi. Ça, ça m'améliore juste à viser, comme on l'a dit. Ça fait baisser ta difficulté. Les électrojumelles, elles ne permettent pas non plus, elles, d'avoir... Alors, qu'est-ce que te permettent les électrojumelles ? Ça, c'est intéressant, ça. Il faut que je cherche. On va les couper en deux. Il faut qu'on fasse le point de ce qu'il y a dedans et qu'on s'organise bien. Avant que je fasse un jeu de merde et que je tue... Ouais, c'est pas mal de se préparer. Ça se fait. Alors, les électrojumelles, il faut que je trouve ça... H204. H204. C'est vrai ? Non, j'en sais rien. Ah bah c'est vrai, tu m'arranges. Franchement, tu m'arranges si tu le sais. C'est quoi ce MJ, là ? Il sait pas ce que fait l'électrojumelle ? Ah bah je connais pas tout le boutin par cœur. T'as pas une liste des équipements ? Moi, ça, c'est le boulot du joueur de connaître son équipement. Électrojumelle. Tout dépend de l'espèce et du modèle, bien sûr. En termes de jeu, les électrojumelles permettent de voir normalement lorsque la lumière est très faible ou très intense. Tout dépend. Et là, c'est la nuit. Oui, donc on verra bien. Ils peuvent zoomer sur une dizaine de kilomètres. D'accord. Les personnages qui les utilisent ignorent un dé d'infortune, donc un dé noir, imposé par la distance ou les mauvaises conditions de lumière. Ok. C'est tout, quoi. C'est tout. Tu vois pas à travers les... C'est pas infrarouge, c'est pas ultraviolet. Ce bâtiment, il est plutôt close. Il est plutôt, j'imagine, c'est un entrepôt. Ouais, c'est un entrepôt. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture vers l'extérieur. C'est pas d'ouverture vers l'extérieur. Donc pour moi... Il y a quelques fenêtres. Est-ce qu'il y a de la vie déjà ? Il y a de la lumière. Oui, il y a des mires dans les bâtiments alentour. Alors, il y a plusieurs entrepôts. C'est le seul où vous percevez un hall-haut de lumière qui viendrait de l'intérieur. Et puis, il y a quelques lumières dans des habitations. Il y a de la vie aussi, dans le sens... Est-ce que ça bouge dans les rues ? Des skiders, des gens, des machins ? Non, au loin, mais pas trop dans ce quartier. D'accord. Et donc, en gros, moi, j'ai pas un point à l'extérieur de ce bâtiment où je peux me mettre et être... Bah si, ça dépend ce que tu vises. Tu peux facilement trouver un toit pour viser l'entrée principale. Et l'entrée principale est le toit. Mais tu ne viseras pas l'entrée, enfin la sortie, enfin l'intérieur du bâtiment. Ni l'intérieur du bâtiment, ni l'accès arrière. Puisqu'il vous avait dit qu'il y avait une porte de sortie par arrière. Bon, je ne suis pas optimal dans les... Ma condition n'est pas optimale dans ces conditions. Tu peux couvrir la façade, ou quoi ? Je peux juste couvrir la façade. Mais si je couvre la façade, ce qui m'embête, c'est qu'après, je serai en retrait. Donc, je mettrais du temps en bourgeois s'il y avait une impêche. Il faut qu'on arrive à les faire fuir par la porte. Il vient avec nous dedans, et puis toi, tu tires sur les mecs au loin. Le hangar a l'air d'être assez énorme, tout à fait. Il faudrait énorme, 30 sur 15. Je veux dire que si tu as un bout et tu tires à l'autre, ça fait quoi ? Portée longue ? Alors, en fait, si vous mettez ça haut en poste de surveillance face à la façade principale, par exemple, vous arrivez par l'arrière vous, les mecs qui vont sortir, ils se font « ouais, à portée ». Tout dépend à quelle distance ils décident de se mettre, sachant qu'il est le plus efficace à portée longue avec son fusée. Tu peux te mettre dans l'alignement de la rue à portée longue et couvrir toute la rue sur la façade, dont la sortie principale est le toit. Pour toi, vu ton sens tactique, c'est ce qui te semble le plus évident. Le défaut de cette situation, c'est que tu n'as pas l'arrière. Si, il y a distance, mais c'est ton job. Et surtout, tu ne couvres pas l'arrière. Et après, on est à 2 contre 10. Ils ont pas de chance, le mec, enfin. Tu voulais demander un truc au mec ? Juste quand on descend le vaisseau, je remonte au pas de course. Ah non, t'es parti. Non, on est parti. Quoi, tu voulais encore les menaces ? Encore ? Non, mais j'ai un truc. Allô, il s'appelle comment ton droïd, là ? Z2. Z2, 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 tu peux demander un truc à notre invité ? Il y a un mot de passe pour entrer, là, dans le... Ouh ! Chut, chut, chut. Il dit quoi, là ? Zénologie, non, je peux. C'est bon. Il faut quoi pour comprendre ce qu'il a dit ? Et sur le communicateur, ça fiche ? Non. C'est le fait qu'il ne veut pas me répondre ou le... Ça fiche ? Non. Tu peux le demander ? Non. Je vais rien me dire. Putain, t'as pas un truc à arc électrique ? Non, j'ai pas encore installé. Je vais installer un petit bouchon dans... Bon. Enfin, si, j'ai installé un bouchon dans... On a dit qu'il n'y avait pas d'allées et venues dans le bâtiment. Dans le bâtiment, vous ne savez pas ? Non, non, mais... À l'extérieur ? Des gens qui sortent et qui rentrent, qui rentrent et qui sortent. D'allées et venues. Du bâtiment, non. Non. Bon. Prends la porte arrière. Ou il va à deux ? Ben, moi, je vais me positionner à la porte de devant pour... Comme ça, toi, s'il y a des gens qui rentrent, tu les fumes tous. Toi, t'as... Non, moi, c'est... Tu es trop facilement à une position ou... Ah, mais si tu rentres aussi. T'as toute l'allée, en fait. Ouais. Moi, je me mets... Tu vois ? S'il y a quelqu'un qui rentre, tu le fumes. Parce que ça peut être des renforts. Et la prochaine fois qu'on machite quelque chose, c'est une thermique. Ok. Bien sûr. Dijon, hein. Ça coûte cher, une thermique ? On en parlera plus tard. Faut trouver Dijon. Marché noir. Bon, ben, on va vers la porte arrière. Ouais, j'ai compris. Très bien. Sao est en position. Personne ne le voit. Enfin, fais-moi un petit jet de discrétion, quand même. Difficulté 1. Je sais pas comment tu gères ça. Bon, je m'ai vu ça sur les yeux. Mais bon, c'est un professionnel. Eh merde ! Eh merde ! Merci bien. Merci, dis... Bon, vous allez tous faire un jet de discrétion pour voir comment vous approcher. Toi, difficulté 1. Parce que je suis le moins. Puis c'est ton jump. Et les autres, difficulté 2. Eh ben, ça passe. C'est une réussite, juste une réussite, pas d'avantage, juste une réussite. L'avantage est contrebalancer. C'est dissimulé sur le toit, tu as ton capuchon sur la tête. Je ne vois pas mieux que les choses. On ne te voit pas. Difficulté 1 ? 2. Réussite à filation. Ouais. J'ai juste filation. 2 réussites et un bonus. Un avantage. Ok. Je vais prendre des jaunes. Un dé bleu, grâce à son avantage. Un deuxième dé bleu. C'est un fou de succès. Vous êtes monstrueux. On est ninja. Vous arrivez à l'arrière du bâtiment. J'ai quand même fait 5 réussites. 5 réussites ? Impressionnant. Tu ne peux pas déclencher de critique, je suis désolé. J'ai pas d'avantage. C'est magnifique. Tu as bénéficié de l'avantage de crocs. Vous arrivez à l'arrière du bâtiment. Vous êtes à la porte et vous entendez parler à l'intérieur. Bon, maniez-vous. Je vais vous soyez là dans 5 minutes. Je tire. On se connait la voix ? Vous ne l'avez pas entendu parler. Là, on l'a entendu. La voix du type... C'est le mec qui est resté à table et qui n'a jamais parlé. Fripouille, brigand. Petite célèbre. J'ai une grenade si tu veux. Je regarde la porte pour savoir s'il a un petit système de sécurité. Un truc comme ça. Ou si on ouvre, c'est... On se crame. Fais-moi un grenade informatique. Bien sûr. C'est là où je... Tu veux faire sonner la porte ? Il veut repérer un système. Oui, mais bon. Tu veux quoi ? Combien de difficultés ? Difficulté 1. Facile. Magnifique. 2 réussites. 2 réussites ? Il n'y a pas de système de sécurité. Par contre, tu sais que ce n'est pas une porte qui est discrète. C'est une porte d'entrepôt. À partir du moment où tu veux l'activer, ça va faire du bruit. Non, non. Ça va survivre. Oui, ça va survivre. C'est une porte normale qui va... Avant que tu ouvres, on fait quoi ? C'est quoi le plan ? Oh les mains ! C'est pas mal de faire un plan. On veut le droïde ! On veut le droïde, on nid votre mec qu'on a en otage. Eh, Sao, toi tu vises la porte qu'on va ouvrir, c'est ça ? Non, non. Vous êtes passé par la porte de derrière, je suis à la porte de devant. Encore. Théoriquement, la porte de derrière, les mecs... Ah non, on a entendu quelqu'un parler, donc il y a des chances qu'il ne soit pas loin. C'est ce qu'il a des fenêtres. À l'arrière ? Oui. Il y a un soupirail crasseux à 2 mètres de hauteur. C'est ton terrier, donc ? À 2 mètres de hauteur. Eh, je ne sens pas de rentrer à bourrin, ils sont 10, son gars. Eh bien, on passe par le... Par où tu passes ? Par où ? Par le soupirail. Ok. Tu ne passes pas par le soupirail. Je vois ce mort ? Non. Je me pète les côtes. Soupirail. C'est grand comme ça. Ah mais je suis menu, c'est écrit sur ma fiche. Oui. Mais ça ne passe pas. Je ne veux pas mettre en doute ta silhouette. Est-ce qu'on est en communication tous les trois ? Moi j'ai un communique. Vous ne l'avez pas dit ? Moi aussi. Mais ça peut se faire ? Eh, je ne sens pas de rentrer en front. Communicateur. On a tous un communique. Est-ce que vous voulez que je fasse diversion ? Tire un coup dans la porte. À l'arrière peut-être. Je pense qu'avant de le faire, il faut que vous ayez une vue sur les choses. Il faudrait avoir repéré le droïde. Savoir où il est. S'il est là. Il se trouve qu'il n'est pas là. Il en met en cause toute la mission. Non, je ne remets pas en cause toute la mission. Je fais un plan. Un quoi ? On tire sur la porte. Et nous, on débarque. De toute façon, on ne peut pas voir l'intérieur ou d'autres fenêtres. On ne peut pas voir l'intérieur. Sauf si tu fais la courte et que tu essayes de voir à travers le soupir. Au moins, on peut faire ça. Tu veux me faire la courte toi ? Je vais faire une discrétion. Si tu veux mettre, ce n'est pas non plus... Non, mais vous avez déjà fait votre jet discrétion. Vous êtes discret. Donc, tu me soulèves. Moi, je ne regarde pas à fond. Ok. C'est vraiment crasseux. Tu perçois de la lumière à l'intérieur et une vaste étendue ouverte. D'accord. Tu vois un speeder et pas mal de caisses. C'est tout ce que tu vois. C'est tout ce que tu arrives à distinguer. Non, tu n'arrives pas à avoir de percée. La crasse, elle est de quel côté ? Des deux. Beaucoup de poussière à l'extérieur. À la limite, tu peux enlever mais trop risqué. D'accord. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux dire ? Le dé de fortune, c'est quoi ? C'est le bleu ? Le dé de fortune, oui, c'est le bleu. Le dé d'infortune, c'est le noir. En fait, j'ai trois lignes. Trois lignes. Putain, qu'est-ce que j'ai bien fait en faire. Moi, j'ai une petite diversion, elle est bien stimulée. Ouais, ouais, ouais. Les gens qui sont sur l'objectif, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Et puis moi, j'essaie de rentrer discrètement. C'est en parallèle. Tu fais du bruit. Pendant que tu fais le bruit, boum, je rentre. Tu vois. Et après, je les gère un par un. La clac, la clac. Il va ouvrir la porte, ils vont être 25. Oh, oh, merde. Problématique de l'effet de tir. Enfin non, ils sont tous à l'intérieur. Je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai peur de révéler ma position. Bah, c'est juste un shoot, hein. Ouais. C'est quoi ce bordel ? C'est un shoot au fusil laser. Si tu veux, c'est traçant, quoi. Donc on peut, je le dis, je vais révéler ma position. S'il y a des mecs à l'extérieur, ils vont me détecter. S'ils sont tous à l'intérieur, ça peut ne pas les attirer vers la porte. Et au contraire, les pousser à être acculés vers le fond du bâtiment. Je le dis. Pour que ce soit clair. Et qu'on ne me reproche rien. Et en même temps que tu parles, tu vois un groupe de trois personnes qui apparaissent dans la ruelle. Ah tiens ! Ça fait trois de moi. Attends. Et tu peux nous le dire ? Bah, je te le dis. Je vois trois types qui approchent de l'entrée. Au max dedans, donc il y en a sept. Ah, parce que toi, tu es resté sourisson 10, quoi. Ah bah, il dit 10-10, je prends le pire cas, quoi. Est-ce que tu as vu qu'il a un sourire sadique et ignoble ? Le truc, c'est que moi, je suis persuadé que les mecs savent déjà qu'on est à l'astroport. Je suis sûr qu'ils ont toutes les infos. Bah, ils ont toutes les infos puisqu'on a blessé le boss. Alors, le boss est en train de paniquer et ils sont en mode, on va se casser, remballer les affaires, on se tire. Donc, si on n'agit pas maintenant, ils vont nous assassiner dans la nuit, quoi. D'accord. J'ai vu que j'essaie d'en négocier trois, quoi. Moi ? Ouais. Je te fais confiance, mec. Headshot, headshot, headshot. Moi ? Ouais. Tu vois, le sniper ? Ouais, 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 ouais. Tu commences à les canarder leur gueule et quand ça bouge dedans, soit ils sortent par la porte et là, on les déglingue. Ouais, on les déglingue. T'es ok ? Moi, je suis même bien sûr. Le sac de lézard, là ? Le sac en peau de lézard ? Je peux t'appeler chaussure ? Je vais s'appeler Chanel. Allez, on y va. Que se passe-t-il ? Dites-moi. Moi, je veux savoir ce qu'il se passe. Il shoot sur les trois mecs qui sont à l'extérieur. Déjà un. Déjà un. Il a shooté sur les trois. J'ai toute confiance en lui. Il utilise un point de force. Et nous, on va rentrer. On va écouter ce qu'il se passe et on va rentrer. C'est-à-dire, comment ça se corde ? Alors, on va tous faire un jeu d'initiative. Le calme, pour deux. Oh merde. Calme ? Je vais être stressé. Touche moi aussi. Touche moi aussi. Oui, pour savoir. Je te stresse, tu me stresses. Comment ça se passe ? On peut se stresser tous les deux ? Sur l'initiative ? Difficulté ? Il n'y a pas de difficulté sur l'initiative. Un. Un point deux. Un. Un plus une réussite. Un point. C'est important. Un point. Un point. Calme. Un point aussi. Un point. Un point. On est tous pareil. Très bien. Ce premier round, vous avez l'initiative. Puisque vous avez la surprise. Je tire avec une arme lourde à distance. On est bien d'accord. J'ai trois dés. Ione. Trois dés Ione ? Ione. D'accord. Ils sont à portée longue. Mais comme tu as un viseur, tu n'as que deux difficultés. Ah, c'est ça. Télescopique. Donc là, je n'ai que deux en difficulté. Est-ce qu'il y a deux trois ? Faites que je me sois stand by, préparé, posé, allongé. Tu peux me dire. J'ai fait une manœuvre pour viser. Voilà. Ouais. Je rajoute un dé bleu à mon pool. Bah ouais, je vais faire ça, ouais. Et je tire. Voilà. Là. Un dé bleu, trois dé jaunes, deux violets. Non, je ne peux rien améliorer. Là, je ne peux rien améliorer. Il ne faut pas que je peux améliorer plus. Tu fais l'éclatage. J'aime pas quand tu me regardes. Tu utilises un point de destin ou pas ? Non, non. Ah, trop tard. Non, mais c'est pas bon. C'est bon. Euh... Valet de tous sont... Non, non, non. Non, non. Ça fait quoi, alors ? Ça fait quoi ? Lecture du pool. Ça fait... Ah, j'ai un truc de Jedi, là. Ouais. Il a fait un triomphe. Un triomphe. Il a fait un triomphe. Et... Et... Et un avantage. Et un avantage. Un triomphe. C'est critique direct. Bam ! C'est pas toi le MJ. Mais je crois que c'est ça, triomphe. Je crois que tu peux le convertir en critique. Alors, oui. Le triomphe, infliger une blessure critique en cas d'attaque réussi, infligeant des dégâts supérieurs à l'encassement de la cible. Il faut qu'il fasse plus que l'encassement de la cible. Ce qui est assez probable. Non, non. Donc avec son triomphe, il peut déclencher un critique. Et avec... Et avec son avantage, il peut par exemple baisser son stress. Il trigger le critique. Donc les dégâts. Non, d'abord les dégâts. Parce qu'il faut que je vois les dégâts qu'il fait. Les dommages. Les dommages. 10. Plus tes succès. Dont le triomphe. Dans le 11. C'est quoi ? T'as que une réussite. Ouais. T'as 10 de dégâts. Il y a l'avantage. T'as 10 de dégâts de base. Il y a l'avantage, pardon. J'essayais de comprendre. L'avantage, c'est un succès aussi. Ouais, non. Ah oui. Toujours. Non, non. Le triomphe, c'est un succès. Oui, oui. Pardon. Donc en fait, t'as juste un succès et un avantage. Ouais. Donc ça fait un succès plus tes valeurs de dégâts. Ah, il a pas de succès normal. C'est ça ? Oui. Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait un succès en plus. J'avais mal compris. Autant pour moi. Donc ça fait 11 dégâts. Donc tu fais combien de dégâts ? Tu fais combien de dégâts ? 10. 10 plus 1. Forcément, tu vas au-delà de son encaissement. Ouais. 10 plus 1. D'accord. Ça, ça compte comme une touche. 11. Et tu fais un critique. Enfin, tu as le choix. Est-ce que tu dépenses ton triomphe pour faire un critique ? Oui. Moi, on va faire ça. Ouais. C'est 89. Le rouge, c'est les dizaines. Sinon, tu peux améliorer un dé à ton prochain tier. Coupe-le en deux, le gars. Coupe-le en deux. Coupe-le en deux. Allez, vas-y, fais un dégât critique. Le rouge, c'est les dizaines. Allez. C'est cohérent. Là, c'est clair. 31. 31. Ouvre-le en deux. Ok. Moi, je sais ce qui lui arrive. Ok. On est d'accord ? Moi, je ne sais pas. Tu vois, ta cible s'effondrait sur le sol. Ok. Je pense à ça. Vous savez que c'était peut-être trois connards qui se baladaient comme ça ? C'est peut-être pas trois mecs qui faisaient partie du... Qu'est-ce que vous faites ? On l'attend. On écoute. Vous écoutez. Est-ce que ça bouge le fait que juste... Je vais y venir. Mais là, c'est simultané tout ça. Tu tires et ils vont agir. J'ai mon arme en main. J'ai mon arme en main. S'il a pour moi aussi. Je défends ce qui en sort. Ok. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. J'écoute. J'écoute. Les deux mecs voient ce qui se passe. Et BT. Et BT. Un over-round. Combien d'initiatives vous aviez fait ? 1.1. 1.1. Tout le monde. Tout le monde a un point. I shoot again. Les deux mecs partent sur les côtés. J'en choisis un des deux. Ok. Moi, je suis stand. Il est pareil. Si il y a un truc... Tu ne pourras en shooter qu'un des deux. Ouais. Pas les deux. J'ai compris. Moi, je suis prêt. Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de spécial. S'il y a quelque chose qui franchit cette porte, je l'ouvre en deux. T'as buté des mecs qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Les deux, trois pauvres gars qui arrivent. Les mecs qui parlaient de leur collection de POG. Deuxième tir. Deuxième tir. Ouais. Tu reprends ton pool de dés. Ouais. Mais je te rajoute un dénon. Bah ouais. Parce que le type... J'avais deux en difficulté. Ouais. Des noirs. J'ai mon dé bleu parce que je suis toujours en position de... Toujours en visé. Ok. Et t'as pas des dés en plus de bonus que tu disais tout à l'heure ? Bah, je suis pas mal là. Certes. Mais si tu peux avoir plus, c'est mieux. Bah, le dé de bonus, je l'ai parce que je me suis posé. Ça, t'as visé. Ok. Ouais, c'est la préparation quoi. Il peut pas augmenter plus que ça. Ça repère beaucoup. Ouais, c'est bien. Alors après, les dés de force là, ça sert à quoi ? Améliorer un dé. Mais t'as rien à améliorer. Bah, y'a rien à améliorer. Ah oui, c'est améliorer, c'est pousser la couleur d'un nez. Transformer un verre en jaune. Et comment je fais pour annuler un noir ? Y'a la possibilité d'annuler un noir ? Par contre, moi j'utilise moi. J'utilise un... Regarde. J'utilise un point du côté obscur. Ah le... Parce que le mec veut se précipiter derrière une caisse pour se mettre vraiment à l'abri. Donc tu te rajoutes un dé violet. Donc tu transformes un dé violet en dé rouge. Oui, c'est ça pardon. Tu améliores un dé violet en dé rouge. On est le défi. Il veut pas que je... Non mais c'est ça, c'est ça. Il va l'ouvrir. Je gère l'adversité, moi mon gars. T'as watch ou ta truc ? Mais là, on va se gaver là-dessus. On va se gaver. Ajda. C'est pas si terrible que ça. Ouh. C'est raté ? Ouais, c'est pas bon. Tu le touches pas ? Y'a pas de succès ? Alors, attends. Tu vois, ça s'annule. Et ça, ça s'annule. Alors, il a un désastre. Ouh. Là, c'est une merde. Ouh, papap. Un échec. Un désastre, un désastre et un... Et un désastre. Ouais, j'ai un désastre. Et un échec. Ton chargeur tombe. Oh merde. Je vais plus rien faire dans ce jeu, moi. Je vais rester dans le vaisseau et attendre que vous rentriez. T'as one shot un mec. T'as one shot un mec. T'as fait quoi un désastre ? C'est pas bon. Je vais te dire. Bah, tu te prends un point de stress. T'es super déçu de ton tir. Ah bah ouais, je suis déçu. T'es en grosse angoisse parce que t'as pas réussi la mission, là. T'as loupé ta cible. Putain. T'as engueulé ma gueule. T'as one shot un mec. C'est déjà pas mal. Ok. T'as eu déjà. Nous, on est en stand-by. Ouais. Il a pas une petite suppression ? Jamais ? Tu sais pas. Non mais le mec que j'ai... Les deux ont disparu. Ok. Mais on a rien fait ! On a un drapeau blanc. Les deux ont disparu. Mais viens de vous plaire. Et t'as un désavantage. Il est probable que t'aies été repéré. A l'intérieur. Ils attaquent ! Ok. Rien d'autre ? Bah rien d'autre. Chez nous aussi. Vous bougez pas ? Non. Vous rentrez pas ? Non. Ok. Et on va pas ressortir devant une rangée de flingues ? Ok. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh oui. Enfin, faut peut-être pas trop attendre. Parce que plus on attend, plus ils peuvent se préparer à l'intérieur. Ouais, mais il a tiré l'autre côté là-bas. Ouais, mais... Moi, je serais pas trop non plus un connard. Je vais pas mettre les dix mecs juste à côté de la porte, quoi. Peut-être que je vais en mettre un ou deux autres à l'autre porte. Le problème, c'est qu'ils vous faites rien. Ils vont tous être pour ma gueule, quoi. Ok. On fait rien. Vu que j'ai été repéré. Tu penses que potentiellement, t'auras pu être repéré. Est-ce que je peux changer ma position ? Tu fais ce que tu veux. Je vais changer ma position. Tu es maître de ton personnage. C'est quoi changer ta position ? Ben, je vais bouger. C'est le propre d'un sniper. C'est de se repositionner après avoir tiré pour ne pas être repéré. Non, je bouge de... Sur un autre toit ? Tu vois ça ? Non, pas à ce point. Moi aussi, ouais. Pas à ce point-là. Je voulais faire un grand tour. Je peux bouger d'un autre toit ? Est-ce que les ruelles sont étroites ? Tu as choisi un endroit où tu peux pas... Ça va, je vous dérange pas, les mecs. Ça va, nous. Tu as choisi un endroit où tu peux pas facilement passer d'un toit à un autre. Ouais ? Ben, je vais tenter de passer à un autre toit tout en gardant la vue sous... Aaaaaaah ! Ta gueule. Ok. Fais un jet de machin ! 14 jaunes et 12 violets. Tu changes de position. Je change de position. Tu prends le temps de le faire ou tu fais ça super vélo ? Ben, je suis obligé de faire ça. Est-ce que tu es vélo ? Je vais me... Ah ! Merde ! Mais non, mais c'est adapté. Pour une fois, c'est adapté. Est-ce que tu as eu de célérité ou est-ce que tu es vélo ? Je vais être vélo, je vais me stresser déjà pour le faire. Donc, tu fais deux manœuvres. Voilà. Deux points de stress. Je rajoute deux points de stress ? Ah ouais. Ok. Donc, je suis à trois. Ça va. Donc, deux manœuvres, tu peux changer... Tu peux couvrir cette distance qui t'intéresse et tu vas faire une action d'athlétisme. Pour faire ça prestement. Ok. Athlétisme de verre. C'est quoi ma difficulté ? Difficulté... T'avais bien choisi... Allez. T'avais bien choisi ton emplacement. C'est une difficulté simple. Ok. Donc, un seul truc. Qu'est-ce que tu prévois toujours en plan de repli ? Ben, normalement, ouais. C'est simple. Une tâche position. Ah ! Aïe ! Aïe ! Oui, ça va le faire. Ok. Aïe ! Donc, j'ai un zone de verre et trois bleus. Ça va. C'est pour ça que je t'ai posé la difficulté avant qu'on te le dise. Ah ! Et j'arrive à faire quand même de la merde, mais j'y arrive. Tu vas reprendre tous tes stress. Ça me donne quoi en succès et en avantages ? Alors, j'ai un succès et j'ai quatre avantages. Ah ! Quatre avantages ? Ben, d'abord, c'est de la merde. Genre, j'ai le temps de me faire un ramen. Est-ce que j'enlève un petit peu de stress ? Non. Non ? Non, pas sur ça. Ok, d'accord. Par contre, tes avantages, tu les utilises pour te repositionner à ton avantage. Effectivement. Ok. Rapidement et à ton avantage. D'accord. Ou alors, on ouvre la porte et on espère que les mecs sont tellement occupés de l'autre côté qu'ils ne nous ont pas traînés. Je te les souverrai. Est-ce qu'en me repositionnant, j'ai une vue sur les deux trous de cul qui ont bougé leurs fesses ? Tu n'as pas une vue sur les deux trous de cul, mais avec ton avantage, tu as toujours un visuel sur l'endroit où tu supposes qu'ils sont. Derrière les caisses. D'accord. Ok. J'ouvre la porte. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je suis comme ça avec la grenade. C'est vrai ? Ah ouais. Un blaster en main, bien sûr. Vous voyez une zone très ouverte. Là où vous tombez, vous tombez sur une zone de vie où vous voyez des banquettes, une table. plus loin un établi avec un droïde astromech un peu en vrac. Parfait. Et vous voyez deux mecs qui sont fusibles blasters au point. On sent le militaire. On sent le militaire. Il y a la réponse du militaire. Qui sont face à la porte principale. Il y a un homme, il fume. Poule ! Grenade, tous les deux ? Non, le grenade, lui. Et moi, je fonce vers l'unité terre 2 en pièce détachée. Donc, tu vas te manger la grenade aussi ? Les effets de la grenade. Ça marche. Ok, vas-y, tu balances la grenade. Moi, je vais prendre... Vas-y, fais-moi un jet de... Ils ne sont pas un des moteurs que... Je ne sais pas où ils balancent les grenades. On va voir quel résultat il fait. Et toi, tu fais un jet d'athlétisme. Touchdown ! Sur le 32 chat. GG ! Alors, une grenade. Ça se tire comme une grenade. C'est 3 dévers. Et moi, c'est quoi la difficulté ? Athlétisme, difficulté 2. Attends, t'as pas un dévers ? Tu ne connais pas les lieux, tu bondis dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Tu veux pas que je jette la grenade avant ? Ouais, non, j'ai... Ah, le frontard, c'est fraissé. Prends un point de force. Attends. Fais-moi plaisir. Prends-moi. Tu veux un point de force ? Non, pour toi. Ah, mais moi, je le ferai après. Non ? Tu décides avant, si tu améliores ton jet. Oui, mais je n'ai pas encore jeté. Je n'ai pas les dés. Non, mais déjà, lui, il fait son jet. Ah, t'as pas des dés dans la main ? Comment il dit ? J'en ai que des. J'en ai que des. Moi, de toute façon, je me casse la gueule. Oh ! On la sait ! Je te confirme que tu voyais au loin l'unité, mais tu ne te vois pas les entraves qui étaient sur ton chemin, vu que c'est le bordel dans la pièce. Tu trébuches. Non. Bon, il n'y a pas que moi qui fais de la merde, ça va. Ah non, vous ne subis pas... Oh non, c'est bon. Je trébuche. Parce que sinon, j'avais vivacité. Vous ne subissez pas les malus habituels pour les déplacements de terre difficiles. J'avais pas de malus. Non. Mais je me casse la gueule. Bon. Moi, je vais faire un coup précis. Ça marche avec la grenade, ça ? Il y a écrit attaque. Ok. Je vais avancer à trois points. Première manœuvre. Je vais viser. La barre d'eau. Sacha. Ok. Un des bleus. Et tu fais quoi ? Manœuvre. Ce n'est pas que tu me décrives toute ton action. Ce que je veux faire, c'est que je vais viser. Je vais jeter la grenade. Et après, je vais courir et me mettre à couvert. Ok. Deux manœuvres. Donc, deux points de stress. Ouais. Ça te va ? Ouais. Difficulté vue ? Moi, j'adore les gens qui jettent une grenade dans un bâtiment et qui rentrent dans le bâtiment à la poulée. Moi, j'adore ça. Non, mais ça va péter. C'est quoi comme grenade ? Il est grand, le... Frag. C'est de la frag. Ouais. Oh. Ok. Donc, huit de dégâts. Je vais cramer... Deux pions. Non. Tu prends mes cas. Je vais me cramer un pion. Et tu améliores un dé. Voilà. Ça te va ? Non, ça me va. On croise les doigts. Allez, bam dans ta gueule ! Qu'est-ce t'as fait ? Je te les détruis mon gars. Dis-moi tout, dis-moi tout. Alors, j'ai... Je repositionne pour la caméra. Voilà. Un, deux, trois. J'ai trois réussites. Trois réussites. Plus quatre. Avantages ? Avantages. La grenade, elle trigger les critiques. Non, ça... T'as une réussite qui fait le saut par ça. Oui. J'en ai une, deux, trois. Celle-là, elle compense celle-là. D'accord. Et ça, ça donne un avantage aussi. Ah non, pardon. Je vais utiliser... Excuse-moi. Je vais utiliser le critique que j'ai fait. Le... Le triomphe que j'ai fait pour trigger un critique. Il a fait un triomphe. Il a fait un triomphe. Il a fait un triomphe. J'ai fait un triomphe. Donc, je vais lancer le critique. Ouais. En termes de dégâts, ça fait 8 plus 3, ça fait 11. Ouais. Ok. Pas mal. Explosion 6, je ne sais plus, mais je crois que c'est souffle. C'est souffle 6. Ouais. Alors, ça fait souffle 6. Ouais. Mais il faut... Souffle 6. Je suis très content. Je ne me souviens plus comment gérer le souffle, mais ça va être assez reductable. Je crois que les deux mètres sont... Je crois que c'est... Tu peux claquer une critique pour faire l'effet de souffle. Si vous déclenchez à 158. Voilà. Alors, eux, ils sont morts. Alors, comme dans le cas d'un lancer de grenade, tiens, il faut provoquer du souffle. Si l'attaque est réussie et que l'attribut est déclenchée... Alors, pour déclencher l'attribut, il faut qu'on... C'est marqué sur tes caractes de grenade ? Non. Ah, on va perdre du temps. C'est pas grave. Euh... Si l'attribut est déclenchée... Euh... Au contact de la cible initiale, subit un nombre de blessures égales au niveau du souffle de l'arme. Ah... Plus les dégâts normaux, à savoir une blessure par succès, bien sûr. Si l'endroit est confiné, OEMJ peut décider que tous ceux qui se trouvent dans la pièce sont touchés. C'est pas une pièce, c'est les normes. Ouais, ok, c'est discutable. J'ai des arguments. Si l'attribut n'est pas activée, l'explosion a lieu, mais seule la cible initiale est touchée. C'est trois avantages pour déclencher l'attribut. C'est bon. Je déclenche. Tu déclenches ? L'attribut te souffle ? Ouais. Donc, est-ce qu'on a dit que ça faisait en plus ? C'est... Valeur de l'attribut donc 6, plus... Les dégâts que j'ai fait, donc plus 3, ça fait 9. C'est ça. Plus... 8, plus 3, plus 11. Plus le critique sur le mec. Vas-y. Allez, j'ai plus 10. Euh, ça fait 108. Ah ! Oh ! Plus 10. Oui, c'est mon pouvoir de assassin. L'enceinte des 10, s'il te plaît. Blessure épouvantable. 6. 60. 6, ouais. Ok. Il subit... Son agilité est dégradée. Oh. Ok. Il a plus le bras. Bon, tu balances la grenade qui a un effet redoutable. Et je cours dedans. suffisamment loin pour que Croc ne soit pas affecté par ça. Je me suis pété la gueule direct. Et il me reste un avantage. J'étais là sur la porte. Oh ! Il me reste un avantage. Qui te servirait à quoi ? À donner un des bleus à lui. Ok. Lui qui s'est vautré derrière un canapé. Oui, je préfère lui donner un des bleus, on sait jamais. Voilà. J'ai les oreilles qui sifflent un peu quand même. Tu vois les deux mecs qui sortent en courant. Mais alors eux, ils se précipitent en sprint vers l'entrée principale. Arme au poing. Ouais. D'accord. Et ils tirent. Donc ils me tournent le dos ? Ils me tournent le dos ? Non, ils courent vers toi en fait. Tu sais, tu couvres l'allée. Ouais. Ils arrivaient du bout de l'allée. Et ils courent pour se précipiter vers le bâtiment. Voilà. Mais en tirant. Cela dit, ils tirent là où tu étais. Mon ancienne position. Exactement. Trois gosses. Qu'est-ce que tu fais Croc ? Moi je me relève, je mets poussette. Oh merde ! Oh le style ! Tu t'as lu ma cigare ? Je fonce et de toute façon, tout le monde est mort ou... Ah les mecs sont... Il y a deux mecs. Il y a juste deux mecs et ils sont mal. Il n'y avait que deux mecs dans le hangar au final ? Ouais. Je fonce vers la... Donc 3, 4, 5, il en reste 5. On n'a pas une portifiée. Tu te précipites vers l'unité. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas se sécuriser avant ? Les mecs tirent. Ça n'a pas trop d'impact sur toi. Je vais quand même vérifier. Le tir perdu qui peut être shot. Ah ouais. C'est moi. Non, je confirme. Ils tirent vraiment dans... Là où tu étais avant. Beau placement. Ils vont dans quelle direction ? Ils se dirigent vers l'entrepôt. Au plus vite. Vers l'entrepôt ? Ah oui, oui, oui. Il faudra que tu décides vite ce que tu fais. Donc ils me tournent le dos ? Non, ils courent vers toi. Enfin dans la... L'entrepôt est entre toi et eux. Ils sont arrivés à l'autre bout de l'allée. Au bout de l'allée. Toi tu couvrais l'allée. Ouais. Il y a l'entrepôt là. Toi tu étais là. Ah d'accord. Ils sont arrivés de ce côté. Ok, ok, ok. Soit j'en shoot un. Soit j'en shoot un. Soit je fais un tir de suppression. Il faut que tu décides vite. Oui, oui. Sans la vite les copains. Shoot. Allez, j'en shoot un. T'es tout seul. T'es un sniper mon gars. J'en shoot un. Je fais mon travail de sniper. Allez vas-y. Des autres. Difficulté ? Difficulté 2 toujours. Difficulté 2 toujours. Je suis toujours positionné. Genre j'ai pris le temps de me réinterviser. Un des bleus. Tu ne me donnes rien de noir ? Non. T'es sûr ? Parce que là ça me manque un peu. Après ils sont en train de courir. Mais comme ils courent dans ta direction. Ouais. Là bon allez. Allez là je vais faire un truc bout. Allez schlagabou. Et bien schlagabou. Bah c'est bon ? Un schlagabou tu as fait ? Ouais. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 1 réussite et 5 avantages. Non non ils sont annulés ici. 3 avantages. 3 avantages ? Est-ce que ton arme elle trigger critique 3 ou pas ? Oui. Oh yes critique. Bam dans sa gueule. Bam le critique. Critique 3 ouais. C'est sérieux ? Bah je peux déclencher un critique. J'en descends. C'est bon un truc bien sale. Le rouge c'est le gizet. Combien de dégâts en tout tu as fait ? 56. 56 t'as fait combien de dégâts en tout ? Ça fait 10 de dégâts. 11. 11 plus 56. Ok le mec est stoppé dans son élan. Il se tombe au sol. Hein ? Il tombe au sol. Il tombe au sol. Il tombe au sol. Il tombe au sol. Il est couché au sol. Ok. En l'occurrence il est couché. D'accord. À la inspecteur Harry quoi. Coupé net. En fait il courait et ses jambes ont fait ça. J'essaye d'en passer un deuxième en acceptant tous les malus de la terre. Ouais. Tu vas en passer un deuxième. Est-ce qu'en essayant de passer le deuxième je perds mon bleu ? Tu perds ton... Non. Alors tu vas pas perdre ton bleu. Par contre tu restes en difficulté moyenne. Ouais. Même s'il s'est rapproché. Parce que là par contre c'est bien compliqué. Et tu te prends un dé noir. Parce que le mec zigzague. Un dé noir ça va. Ça va. Si tu le shoot pas il atteint l'entrepôt. Il essaie de mettre la pression. Je prends le temps de boire un coup. C'est quoi ces snipers ? La branlée ! La branlée ! La branlée ! Oh ! C'est la branlée. Ouais. Oh non j'ai honte. Donc là il y a un... Comment appelle ça ? Un triomphe ? Un triomphe. Un triomphe. Ça fait un deuxième technique ? J'ai une réussite qui est contrebalancée par une réussite à toi. et puis j'ai un triomphe donc tu peux déclencher une critique le critique le critique voilà quoi ça sert à un sniper ça sert pas à faire pompon dans les rues ouais c'est ce que je me rends compte attention rouge dizaine comme d'habitude 48 48 plus 10 11 tu l'as visiblement touché au crâne il s'effondre en circuit voilà pause 10 10 10 10 10 10 10 10 Sous-titrage FR ?